Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la librairie, l'émission de la librairie 1.entrée, en partenariat avec Radio Lodev. Aujourd'hui, nous sommes accueillis à la médiathèque Confluence, à l'initiative de Chantal Austry. Alors, vous avez été ministre délégué à la promotion de l'égalité d'échange de 2005 à 2007, sous la présidence de Jacques Chirac. Vous êtes chercheur en économie et sociologie, chargé de recherche au CNRS, et vous êtes surtout écrivain avec plusieurs romans à votre actif, que ce soit adulte, jeunesse ou même des essais, voire des publications scientifiques. Azouz Bégag, bonjour. Bonsoir. Alors, après avoir vécu à Sétif, à une centaine de kilomètres de Constantine, en Algérie, vos parents s'installent en France métropolitaine en 1949, près de Lyon, où vous êtes nés. Vos premières années se déroulent dans un bidonville de Villeurbanne, près de Lyon, le Shahaba. De cette période, vous écrivez en 1986 votre premier livre, Le Gône du Shahaba, paru aux éditions du Seuil, donc Christophe Ruggia, en fera en 1997 un film, est paru fin août 2021 aux éditions Julliard, votre livre L'arbre ou la maison. Difficile de ne pas relier les deux ouvrages tant ils représentent cette ascension républicaine que vous incarnez. Même si elle est une réalité, et particulièrement votre réalité, n'est-elle pas aussi idéalisée ? C'est-à-dire que votre histoire est-elle encore reproductible, alors qu'aujourd'hui, le contexte social et éducatif sont mis à mal ? Oui, les vieux disent toujours, avant c'était mieux, c'est un réflexe de vieux ça. Oui, avant c'était mieux, quand tu avais 10 ans c'était mieux. Mais les parents qui ne parlent pas français, qui sont analphabètes, qui savent le chemin que leurs enfants doivent suivre pour sortir de la misère du bidonville, pour sortir de l'entre-soi, et pour sortir surtout de ce qu'on appelle le déterminisme social. Un enfant de pauvre doit être pauvre aussi, un enfant de notaire doit être notaire, lui aussi. Pour sortir de là, il y a eu une possibilité en France, en tous les cas depuis 1789, c'est ce que mon père appelait l'écoule. Il faut travailler à l'écoule. Moi j'ai compris très vite ça. Bon, dans ce bidonville où je naquis, c'est pas assez simple, je suis admiratif. Il y avait 25 familles qui venaient du même bled en Algérie, sétif fort connu dans l'histoire pour les massacres que l'armée française y perpétra. À partir du 8 mai 1945, à 9h du matin, dans le bled de mes parents, 10 000 personnes, des autochtones, que l'on appelait naguère, des indigènes, se sont décidées à marcher dans la rue pour réclamer eux aussi la liberté, l'indépendance, enfin des rêves que les Français et les Alliés venaient d'acquérir là-bas, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Ils demandaient ça pour eux aussi. L'offense était grande pour la République. C'est dans cette ambiance que mes parents sont nés, présumés nés en 1910 pour mon père, c'était sa date de naissance, présumés nés en 1910. Et pour ma mère, présumés nés en 1915. Ils n'avaient pas de date de naissance, parce qu'ils n'avaient pas d'anniversaire. En fait, ils n'étaient jamais nés. C'est comme s'ils étaient... Le jour où l'administration française a décidé que tous les autochtones indigènes devaient avoir une carte d'identité, donc une date de naissance, un nom et une adresse, l'oncle de mon papa, qui était petit, a emmené mon père devant un officier d'état civil qui lui teinte à peu près ce propos. Comment tu s'appelles ? Comment tu s'appelles ? Et l'oncle, qui ne parlait pas plus français que moi, enfin... Il n'a pas compris la question. Il pensait que l'officier d'état civil s'adressait à mon père ou à lui, mais que quelqu'un devait dire quelque chose. Et donc, il a dit son nom à lui, le type, l'oncle. Il s'appelait Bégag Bouzid. Il a dit Bégag Bouzid. Et mon père est devenu Bégag Bouzid, mais ce n'était pas son nom. Je l'ai appris en écrivant ce roman qui est le précédent. qui s'appelle Mémoire au soleil. Incroyable ! Il y a eu une erreur de compréhension. Donc, on n'a pas de nom, pas de nom, en vérité. Et puis, pas de date de naissance et pas de registre de naissance dans aucun village du Bled, là-bas. Je suis allé voir celui que mon père disait être son village d'origine, mais il n'y avait pas de traces. Et dans celui de ma mère, en petite Kabylie, il n'y avait pas de traces non plus. de mes parents, en vérité, n'ont jamais existé. Et si ça, ça ne vous conduit pas à devenir un écrivain un jour pour pouvoir exister vous-même, retrouver les traces de ce qui n'a jamais existé pour vous reconstituer une identité de papier, et bien vous êtes cuit, vous êtes né fou. Tous ces Noirs américains qu'on appelait Malcolm X et tous ces noms en X, parce qu'ils n'étaient à personne, ils ont vécu les mêmes traumatismes que les colonisés d'autres pays qui n'avaient pas de nom parce qu'ils n'avaient pas d'existence sociale. Je suis né dans ce contexte lyonnais, sorti du ventre de ma mère, je me rends compte que je suis né dans un bidonville. Diable, me dis-je, mais comment vais-je m'en sortir socialement avec des parents qui ne savent pas lire et écrire, qui sont migrants, qui ne parlent pas français et qui me font naître dans un bidonville lyonnais où 25 familles étaient là qui parlaient la même langue avec les mêmes coutumes, qui avaient 8 enfants à peu près, 25 fois 8. 200 filles, 100 filles, 100 garçons, sur les 100 garçons, à peu près 90 sont allés en prison. Ce n'est pas pour faire une rime que je dis ça, c'est pour dire la réalité. Très peu sont allés à l'École nationale d'administration ou ont connu l'adresse de l'École nationale de la magistrature ou je ne sais quoi. pourquoi ils sont allés en prison tous les garçons qui naquirent dans mon bidonville ? À cause de ça. L'argent. Quand on est né pauvre, dans un bidonville de pauvres où il n'y a que des gens pauvres avec des idées pauvres, eh bien la seule issue qu'on pense être la bonne pour pouvoir s'en tirer, c'est l'argent. 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 Ce n'est pas faire connaissance avec Molière, la Boétie, Beaumarchais ou Verlaine ni en apprenant par cœur les chefs-lieux de départements français ou les affluents de la Garonne et de je ne sais quel gramme-fleuve mais c'est en gagnant du fric. Quand vous naissez en France avec cette obsession que le seul moyen de sortir c'est l'argent et que vous naissez dans un bidonville, vous avez de très fortes chances de terminer à l'âge de 18 ans après le CAP de ajusteur fraisère ou de chaudronnier de terminer en prison. Et j'avais ce père admirable qui était sûr que c'était par l'écoule et l'écoule et l'écoule que j'allais m'élever et comprendre le vrai chemin parce qu'il disait que quand le ciel est chargé de nuages et qu'avec un avion on arrive à percer la couche de nuages et arriver au-dessus après il y a du soleil partout everywhere toujours forever il y a le soleil là il n'y a plus de nuages on sait où on va parce qu'on a traversé la couche franchement j'ai eu la chance quand j'étais petit d'avoir un père surtout mon père parce que ma mère assurait les arrières mais lui ouvrait les portes devant quand j'ai compris ce qu'il voulait dire j'allais devenir ministre un jour du gouvernement français quand je dis aujourd'hui j'étais ministre on me dit mais de quel pays ben je dis la France quand parce que les français ne sont pas encore habitués et franchement à chaque fois que je rencontre le public j'ai envie de rendre un hommage à nos parents c'est quand même eux qui nous guident qui ouvrent le chemin et qui me regardent là-bas c'est là-bas il faut aller et ben moi tous les jours quand je me réveille je téléphone avec mon téléphone portable écoutez et je téléphone à mon père qui est mort il est parti au ciel avec sa mobilette d'ailleurs sa mobilette avec laquelle il allait sur le chantier il n'a jamais oublié alors il est mort en 2002 à l'âge de 90 ans ça va il avait passé au lieu de 6 mois qu'il espérait passer c'était 60 ans qu'il passa en France sans apprendre le français rien du tout merci bonjour au revoir la truelle la bioche et s'aimant il était maçon puis ma mère morte il y a 6 ans à l'âge de 95 ans morte devant la télévision elle a regardé toute sa vie la télévision algérienne parce qu'elle ne comprenait pas le français et donc elle est morte analfabète sans parler un mot de la langue française et après avoir passé 70 ans à Lyon j'ai proposé qu'on l'inscrive au Guinness Book des records comment on fait pour passer 60 ans dans un pays sans apprendre la langue j'y rigoule j'y rigoule mais en vérité il faut vous rendre compte à quel point quand le mythe du retour au bled est inscrit dans le cerveau comme une vis sans fin vous ne pensez à plus rien d'autre que retourner au bled retourner au bled retourner au bled et de dire à quoi ça sert je vais apprendre le français je ne vais pas rester là non j'ai pas besoin d'apprendre le français d'ailleurs dans ce roman donc l'arbre ou la maison quelle est la part du roman de celle de l'autobiographie comme nous on n'a pas d'histoire je parle surtout des enfants de l'algérien nos parents qu'est-ce qu'ils nous ont dit ils ont fermé leur gueule nos mères comme les pères ce qu'ils ont vu là-bas ils ne voulaient pas nous le raconter à quoi ça sert de raconter les mauvaises choses le mal le malheur les violences la colonisation à quoi ça sert mon père disait toujours en arabe chi li fat mat chi li fat mat chi li fat mat ce qui est passé c'est mort ça ne sert à rien de ressasser et au jeu d'échec vous pouvez retrouver ces mots arabes chi kh mat chi kh mat qui veut dire le roi est mort et que vous vous dites chi kh mat qui ne veut rien dire du tout chi kh mat mathématiques chi kh mat chi kh mat des enfants qui apprennent les mathématiques ça ne veut rien dire chi kh mat le roi est mort je t'ai pris le roi et chi li fat mat ce qui est passé est mort ou alors mon père il disait en arabe toujours celui qui garde fermé la bouche ne risque pas d'avaler des mouches en français ferme ta gueule c'est mieux pour toi c'est à dire ce qu'ils ont vécu là-bas ils ne voulaient pas nous en remplir pour ne pas nous faire peur pour ne pas nous effrayer pour ne pas nous remplir de colère et de haine donc ils ont préféré le silence donc nous n'avons pas d'histoire et le seul moyen de commencer à s'en fabriquer une c'est d'écrire des livres sur les bribes d'histoire que nos parents ont raconté vaguement comme ça vaguement mais qu'il fallait piger tout de suite et transformer en littérature sinon tout s'envolait tout partait nos parents sont morts dans le silence et ils ont emporté avec eux leur histoire sans nous la faire partager par pudeur donc nous étions forcés de devenir écrivains ou alors gens du théâtre ou alors Mohamed Félag sinon on allait on allait exploser devenir fou comment on fait pour vivre sans histoire où est-ce que tu es d'où tu es moi toi oui toi je ne sais pas tes parents qui étaient je ne sais pas exactement mais où ils sont nés je ne sais pas en France coloniale oui mais c'est la France ou pas la France j'en sais rien parce qu'ils étaient des indigènes quand même ils avaient des cartes d'électeurs mais en Algérie coloniale ils n'avaient le droit que de voter au deuxième collège c'est un drôle de truc c'est-à-dire les indigènes musulmans d'Algérie 9 millions d'habitants avaient le droit de voter pour l'assemblée algérienne par exemple que pour 10 députés alors que le million d'européens qui étaient là-bas pouvaient eux voter au premier collège pour 90% des députés donc nos parents en vérité étaient des sous des sous-citoyens tout cela oublie parlons pas les historiens on n'en a pas besoin des gens qui ressassent nos parents n'ont rien voulu transmettre on était dans l'obligation de trouver des éléments de transmission pour ne pas devenir dingo alors l'arbre ou la maison le dilemme qui évoque le titre pose évidemment la question des origines la symbolique de l'arbre est la maison nos racines sont-elles symbolisées par un objet qui les représente et les fige ou par le souvenir qui se construit sans cesse et s'idéalise ces deux facettes sont incarnées dans votre livre par les personnages d'Azouz et de Samy parlez-nous d'eux deux frères c'est deux frères c'est mon frère et moi mon frère il n'a jamais lu un livre il n'aime pas lire il a gagné sa vie différemment et moi quand il me voit lire ou écrire des livres il me prend vraiment pour un être venu d'une autre planète celle de l'éducation nationale et voilà qu'avec mon frère il y a deux ans en 2019 en plein moment où l'Algérie était dans l'effervescence de liberté des gens qui gueulent dans la rue parce qu'ils veulent être libres ils veulent respirer l'oxygène de la liberté et se débarrasser de la corruption se débarrasser d'une jeune militaire qui sclérose le pays depuis si longtemps ils sont tous jeunes là-bas 70% ils ont moins de 30 ans dans ce pays de 45 millions d'habitants mon frère et moi on arrive dans cette ambiance effervescente parce que je lui proposais d'aller voir la baraque ce qu'on appelle la baraque là-bas cette baraque rudimentaire construite avec des matériaux achetés chez Brico Dépôt fort modeste matériaux rudimentaires le carrelage c'est tous les mêmes les Italiens les Portugais les Espagnols les Polonais les Maghrébins ont tous construit au bled la même baraque c'est la même avec le deuxième étage il n'est pas fini les armatures métalliques rouillées sortent du béton et regardent le ciel dans l'attente désespérée de migrants et de leurs enfants qui ne reviendront jamais never nunca amigo incroyable ils avaient tous le même rêve retour à Ithac retour à Ithac revoir l'enfance Pénélope Télémaque c'est-à-dire que ils avaient tous pendant qu'ils étaient en France cette maladie que les arabes appellent al-wahsh j'aime beaucoup ce mot je ne sais pas pourquoi al-wahsh il y en a qui le comprennent sans doute pas c'est un joli mot la nostalgie a saudade a saudade du Portugal tous les portugais pleurent tous les jours avec le fado c'est quand je vais rentrer chez moi j'en ai marre de l'odev j'en ai marre de mio je veux rentrer chanter le fado c'est Aria Evora de Cabo Verde elle chantait petit pays je t'aime beaucoup petit pays petit pays saudade ce truc-là c'est le retour au bled le retour au foyer en grec nostalgie nostos qui est le retour algos algos c'est comme algipan dans les médicaments entalgie dientalgique nevralgique algie c'est la douleur en grec nostalgie vient des deux mots grecs douleur du retour nostalgérie nostalgérie c'est venu mon frère et moi retourne là-bas parce qu'il y a une fille qui m'attend là-bas elle s'appelle Rime la gazelle blanche et elle m'attend depuis très longtemps elle est rescapée des massacres de la guerre civile en Algérie dans les années 90-2000 elle vit seule au milieu de milliers de livres dans la maison que mon père avait construite et dans laquelle il avait sauvegardé quelques pièces pour cette fille et lorsque mon père avait construit cette maison ou fait construire il avait planté de Valantré un petit peuplier il adorait les arbres on va savoir pourquoi parce que pendant la colonisation à cet if là-bas quand il est petit il préférait parler avec la nature avec les arbres plutôt qu'avec les soldats français il avait l'impression de mieux se comprendre avec les arbres et on arrive à cet if avec mon frère et on voit la maison elle est toute penchée elle nous regarde comme ça pourquoi ? parce que le puplier qui était de 10 cm quand il a été planté mesurait 30 mètres de haut quand nous retournâmes à Ithac qu'est-ce qui s'était passé le peuplier avait développé des racines tellement grosses envahissantes et profondes qu'il avait déterré les fondations de notre maison voilà le dilemme identitaire que se pose à nous quand mon frère et moi nous débarquons au bled devant la maison pour laquelle mon père s'était sacrifié pendant 30 ans tout l'argent qu'il gagnait petit les trois quarts il épargnait pour la maison au bled au lieu d'acheter une villa à Mio à Rodez ou à Lodeve il a construit une maison au bled là-bas qui est en train de se faire bouffer par un arbre un peuplier au moment où nous arrivons le peuple algérien justement ne veut plus être lié le peuple lié ne veut plus être lié il veut se délier le peuple délié et quand j'écrivais ce type cette allégorie je me disais mais il est bon ton roman Azouz c'est intelligent ça va chercher profond dans les histoires d'identité parce que quand on choisit une voie identitaire il faut en sacrifier une autre alors là qu'est-ce qu'on fait on coupe l'arbre pour sauver la maison ou on le laisse et on abandonne la maison et le rêve du retour au bled parce que le peuplier il est d'une arrogance il est jeune il est musclé il nous regarde comme ça les branches croisées en disant maintenant c'est moi le chef ici c'est ma maison c'est-à-dire que la nature qui reprend le dessus sur nos velléités de retourner voir les racines de qui nous sommes qui étaient nos ancêtres la terre de nos parents où ils sont enterrés au cimetière d'à côté et on est allé essayer de nettoyer leur sépulture même les noms le nom de notre père était en train d'être effacé par le temps il n'y avait plus de traces du nom de mon père sur la stèle bon sang c'est grave ça déjà qu'ils ne nous ont rien laissé et on voit quand ils sont morts ils vont même emporter leur nom sur la stèle que le temps va tout baler qu'il ne reste plus rien voilà ce que raconte ce livre comme vous pouvez le constater vous jouez souvent avec la langue les langues vous usez de la moquerie avec douceur et parfois nostalgie en reproduisant les prononciations impossibles de la langue française par les immigrés j'aime bien l'idée que vous dites d'ailleurs dans votre roman comme nos parents qui se prenaient la langue dans le tapis du français c'est quoi pour vous l'humour ? j'ai un ami il s'appelle Alexis Caron de Beaumarchais il habite à Paris il est de l'autosociété il se trouve que c'était l'éditeur d'un autre ami que j'ai à la frontière au Suisse qui s'appelle François-Marie Arouet dit Voltaire c'est mon ami un ami intime il se trouve qu'effectivement en 1750 Beaumarchais publié Voltaire à Paris tu as vu que dans le quartier où la maison a été construite il s'appelle Beaumarchais le quartier au bon sein de Beaumarchais et alors d'où ça vient alors les gens il y a 50-60 ans habitaient dans ce quartier parce qu'il était à Beaumarchais à Beaumarchais où tu habites tu dis à Beaumarchais c'est devenu Beaumarchais et depuis 30 ou 40 ans il y a des chercheurs américains de l'université de Cornell Harvard University UCLA University qui téléphone au coiffeur qui est juste devant notre maison dans le quartier de Beaumarchais il dit alors monsieur Mohamed j'ai vu sur internet que vous avez un salon de coiffure qui s'appelle le barbier de Séville pourquoi cette appellation est-ce que Beaumarchais a vécu dans votre quartier ah ouais je le connais très bien justement mon père il a fait les courses avec lui est-ce que nous pouvons faire une interview avec vous oui 1750 Beaumarchais l'Algérie n'existait même pas l'Amérique non plus mais Mohamed il a très bien compris le coiffeur que si vous voulez attirer une clientèle américaine il fallait qu'il se réclame de Beaumarchais le pire c'est qu'à 50 mètres du salon de coiffure le barbier de Séville s'est monté un autre salon de coiffure il s'appelle coupe-sétif le village s'appelle Sétif non mais ils se font concurrence mais sur mais sur des motifs tellement hallucinants qu'on est obligé de rire parce que mon ami Alexis Caron de Beaumarchais dans le barbier de Séville écrivit un jour je m'empresse de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer et moi j'aime dire aussi ne me secouez pas je suis plein de larmes voilà pourquoi pour s'en sortir chers amis on a intérêt de blaguer on a intérêt de rester sur le registre de la dérision de la folie de tout cela pour essayer de mourir en riant ou en tous les cas en regardant le dérisoire de tout cela parce que si on est trop coincé par la tragédie de notre de ce que l'autre appelait nos misérables petits tas de secrets mais on finit là aussi dingo et donc l'humour absolument naturel pour moi parce que j'aime les gens tu as bien vu à part mon frère qui m'en veut parce que je dit-il il a entendu dire que je le dis mais lis le livre tu verras je n'ai pas rien dit de méchant mais oui parce que lui j'en ai fait un arboriculteur donc j'ai aiguisé le dilemme quand je lui ai dit il faut couper l'arbre il m'a dit ça va pas non il vit dans les arbres maintenant mon frère dans la banlieue de Lyon mais aussi il ne veut plus parler aux êtres humains comme son père et il ne parle qu'avec les arbres et d'ailleurs il a appris la langue de bois oui et donc il est hors de question de couper l'arbre comme il est hors de question de lire mon livre mais il a entendu dire par quelqu'un je me moquais de lui je dis mais non c'est un roman c'est une blague ce que j'ai dit c'est parce que je t'aime trop et en fait je lui ai fait jouer un rôle très humain notamment quand il s'adresse avec un chauffeur de taxi magnifique qui s'appelle Zidane c'est vrai dans mon quartier il y a plein de Zidane et j'ai trouvé que le rôle de mon frère fictionnel un peu quand même pour pouvoir faire des convergences avec les personnages il lui va comme un gant à mon frère parce que c'est lui votre amour des livres transparaît dans vos ouvrages dès le gône du Shahaba avec l'ouvrage offert par votre instituteur et encore dans l'arbre ou la maison par petite touche avec une phrase une que j'aime bien alors elle s'était repliée sur les livres pour y chercher une vitifiction chaque fois qu'elle entrait dans un chapitre pour se faire la belle elle s'en sortait un peu plus il suffisait de tourner les pages pour trouver la lumière c'est quoi pour vous l'objet livre ? je vous ai dit que mes parents étaient un alphabète il n'y a rien eu de pire dans leur vie à eux que terminer à l'hôpital quand même pour des séjours plus ou moins longs et je me suis dit quand on ne sait pas lire qu'est-ce qu'on s'ennuie à l'hôpital parce que la télé ça va Yves Mourouzi ça va un temps quoi que ça n'existe plus Yves Mourouzi ça n'existe plus ah bah tiens c'est drôle il est mort vous voyez je suis décalé et mes parents avaient connu un amateur de la littérature à la télévision qui s'appelait Bernard Bevo parce que j'étais passé en 1987 à l'émission Abustrouf et mes parents en alphabète vous vous rendez compte dans l'immeuble où nous habitions alors ils avaient convié tous les gens c'est notre fils il est à Abustrouf ce soir à France 2 à 21h30 il y a quelques jours j'ai passé sur sur mon réseau Facebook une information selon laquelle vendredi prochain à 21h30 sur France 2 je suis invité dans l'émission Apostrophe par Bernard Pivot pour mon dernier livre l'arbre il y a plein de gens qui m'ont mis les fous mais Azouz ça n'existe plus qu'est-ce que c'est que cette histoire il y avait une anomalie et j'ai en train de creuser parce que j'ai été très impressionné par le prix Goncourt d'il y a deux ans de l'autelier l'anomalie c'est un truc magnifique tellement intelligent et rusé que j'essaie de me chercher moi aussi un truc comme ça pour essayer de faire la même chose reproduire le succès de l'anomalie mais ça voilà un type il balance une info en 2022 je passe à 21h30 j'ai Pivot les gars qui me disent mais c'est qui Pivot et je vais commencer à écrire un roman sur cette base cette base du temps qui est passé pour eux mais pas pour moi c'est comme si mes parents étaient avec moi à m'entourer en 1987 ce vendredi soir lorsque je passais 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 vous voyez que tout ça quand même comporte une bonne dose d'humour et de dérision à chaque fois vous allez replonger dans une situation que vous avez décrite dans le livre la situation du d'abord émigré puis immigré ensuite intégré mais quand devient-on français bref l'arabe en France le français en Algérie que vous illustrez donc page 234 que je vais vous demander de lire si vous le voulez bien où vous êtes mis à l'index pendant la manifestation ah oui c'est chaud là c'est terrible ah c'est un ouh j'ai failli être et qu'est-ce que le lirak ou le lirak lirak c'est un vignoble un vignoble parce que cette révolution algérienne qui s'appelait le hirak la movida la movida espagnol je ne pouvais pas l'écrire dans mon livre donc j'ai trouvé ce raccourci le lirak des fois ça pourrait mal passer en pensant non c'était le lirak pourquoi je te dis ça l'Iran ou l'Irak ah oui pour que je lise oui c'est ce moment très crucial dangereux pour moi où j'ai failli laisser ma peau être lynché sur place parce que en fait ce que tu n'as pas dit c'est que nous quand on arrive là-bas au bled on est des bi des bi comme bi nationaux c'est à dire ni ici ni là-bas et là on est bi co plutôt donc il y a un bi qui commence voilà je voulais jouer sur ce double registre bi là-bas bi co ici bi là-bas voilà nulle part en fait on est des habitants des frontières alors vas-y Li alors moi alors où en est-on là dans l'histoire parce que le vendredi c'est la manifestation 7000 personnes qui sont en train qui sont en train de hurler qu'ils veulent la liberté et qu'ils ne vont pas partir de là sans acquérir la certitude qu'ils seront demain libres ou après demain mais pas plus tard et moi je me retrouve là-dedans avec un costume Hermès des chaussures berluties des lunettes Ray-Ban à la Sarkozy un peu et les gens visuellement me reconnaissent c'est-à-dire que je ne suis pas un type d'ici dans mon accoutrement et j'entends dire vaguement par quelqu'un c'est un immigré c'est un ministre du gouvernement français et là ça commence à être chaud pour moi je crus comprendre qu'il m'adressait un avertissement à demi-mot qu'il me suggérait de dégager illico je n'étais pas dans mon pays d'un coup je me sentis mal à l'aise hostilité ou hospitalité je connaissais aussi cette défense immunitaire innée comme mon frère qui permettait de détecter un danger dans une intonation un micro-geste ou un regard affûté en fait une assurance vie pour les gens en sursis alors vite je cherchais des yeux ma copine rime à quelques mètres devant moi j'allais l'appeler à ma rescousse il me fallait cesser de jouer aux belles amies avec elle et de la considérer comme ma fiancée mais plutôt comme une femme qui allait me sortir de ce sale pétrin j'étais fragilisé sans elle à mes côtés je l'aperçus sur une autre scène en train de prêcher à tue-tête parmi des femmes avec qui elle avait fraternisé elle ne pouvait pas deviner la flèche empoisonnée pointée sur moi elle m'avait pourtant averti c'est moi qui allais être pris pour un espion étranger un agent du Mossad infiltré dans le mouvement pour attiser les provocations abritées derrière ses lunettes noires fumées Ray-Ban et ses mocassins en dain tout se brouillait dans mon cerveau les lynchages de noirs en Alabama par les illuminés des Cuscus Clans avaient traumatisé ma jeunesse je me fis un résumé de ma fin qui était toute proche un politicien bi déguisé sous une rustique djellaba locale en possession d'un vrai faux passeport s'était glissé parmi les manifestants pour déstabiliser la jeune république démocratique et populaire à ses côtés une femme survoltée avait revêtu une robe berbère subversive à l'évidence elle avait adhéré au parti pour la France ou rêvait d'en être puisqu'elle défiait le pouvoir qui allait marteler maintes fois qu'il ne saurait y avoir deux drapeaux nationaux le trouble à l'ordre public serait établi sans peine par les tribunaux qui allaient la juger bon sang de bon sang si j'avais eu un hijab intégral je me serais enfoui dessous pour m'évanouir dans la foule comme à Halloween je me serais fondu dans l'anonymat les pieds lestés de plomb pour bien me cacher au fond mais c'était déjà trop tard le Oussama se pointa vers moi avec deux de ses acolytes barbus de type obtus ce type de sectaire harcelait toujours en horde jamais en loup solitaire il me tensa d'un coup de menton dis-moi tu es bien la politique française aucun bonjour rien chaque mot était une balle les douilles retombaient à mes pieds je me défendis en esquivant la charge je répliquais que mes racines étaient là mes parents des lourissiens le village d'à côté avant d'essayer de jouer la bonne éducation et la conciliation je dis ça va la santé les enfants la famille ça va le type grimassa il dit tu fais quoi là tu manifestes c'est la sale question dégoupillée je dis non non je suis venu voir voir quoi ici les gens en bave alors que vous vous la coulez douce chez le colon français il n'y a rien à voir dégage le purificateur était passé du tutoiement au vouvoiement pour englober tous les billes dans la même fosse à purin nous étions de la vermine à ses yeux des impurs il y en a un qui dit il a mis une jellaba des années 60 pour se cacher dessous et un autre et il se planque aussi d'ailleurs ses lunettes noires enlève-les enlève-les ordonna un autre qu'on voit ses yeux tu veux plus ? on va s'arrêter j'aime beaucoup cette scène parce que souvent quand il y a des situations un peu confuses dans ces milieux il y a toujours un pouvoir pour dire ils sont attisés par les étrangers s'il y a des problèmes ici c'est les étrangers ok et là bon sang souvent par exemple il y a des gens en France qui me pensent être un ancien ministre de Nicolas Sarkozy bismillah rahmah rahm jamais de la vie j'étais l'ennemi numéro un et je lui préconisais l'enfer en 2000 et quelques il y a bientôt avec Claude Guéant oui c'est vrai il a 5 casseroles un peu importantes moi j'ai pas même une couscoussière rien de tout et ces gens là voulaient vraiment me faire du mal ils voulaient me lâcher haut et court alors que je n'étais qu'un petit enfant du bidonville qui essayait d'apprendre les lois rudes de la politique française et j'étais ministre de Dominique de Villepin qui était que je considérais comme un Barack Obama blanc Barack Obama blanc c'est à dire Dominique de Villepin il fait 1m95 comme Jacques Chirac d'ailleurs donc il avait une vision le très long terme il voyait au dessus des autres il voyait le mont blanc le mont Canigou la frontière espagnol l'avenir de la France parmi l'Europe le cardinal de Mazarin Mazzarini en 1500 il a écrit dans le brévière des politiciens un tout petit livre de 5 pages en politique méfiez-vous des petits voilà c'est vrai ce sont eux les plus hargneux il a écrit aussi le pouvoir use surtout ceux qui ne l'ont pas c'est génial vous voyez il y a matière à réfléchir et il y a matière à rire aussi mais j'étais ministre de dans ce gouvernement avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac et souvent on me dit ah mais non je n'étais point ministre du président Nicolas Sarkozy j'étais avant donc il faut que j'explique mais quand les gens me pensent être ils m'en veulent à mort parce que Nicolas reste quand même celui qui carchérisait ou qui voulait carchérisait les banlieues et les racailles alors que les racailles c'était plutôt autour de lui le marocain là Driss Driss Hortefeux non non mais il est chaud lui 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 il va aller se soigner la santé à la prison aussi il va y aller voilà il y en avait une autre aussi qui s'appelait Nadine Morano franchement le niveau de la politique avec des énergumètes comme ça ça ne va pas très haut ça ressemble à la rue du faubourg poissonnier et bien oui quand les gens se méprennent et quand ces barbus dans cette manifestation hyper chaude me disent c'est toi Arcozy je dis non non I am not you are you talking to me et je dois me justifier qu'est-ce que tu fous là tu viens espionner bon sang mais non mes parents sont enterrés là et non je ne suis pas légitime une peur terrible on n'est plus légitime nulle part parce qu'on est dans l'insécurité permanente on n'habite ni ici ni là-bas mais en même temps ici et là-bas on est des comme les allemands disent des Grenze des habitants des frontières je pense que Amin Ma'alouf Prégoncourt disons l'an 2000 avec le rocher d'Otanios avait écrit sur ce thème les identités meurtrières un livre sur les gens comme moi qui habitent sur les frontières entre les deux entre deux et quand il y a des guerres entre les deux pays ils en prennent plein la gueule parce que c'est des entre deux voilà et je pense que tous les gens comme moi sont des biculturels des enfants des mixités ce sont eux qui font les liaisons entre les uns et les autres et ce sont eux donc les habitants des frontières qui sont paradoxalement l'avenir sur lequel on peut compter quand il y a des conflits entre deux pays alors comme on parlait politique et qu'on est en période électorale vous dites déjà dans le Gonduchaba mais encore page 257 ici que vous rêviez que vous vous rêviez président de la république alors est-ce que c'est comme dans le livre les sauvages de Sabri Louata et non pas celui de soumission de Houllebec est franchement droit dans les yeux est-ce que vous êtes candidat ? Non j'étais candidat au prix Goncourt mais mon ami Mohamed Mbogarsar l'a été prix Goncourt c'est un type formidable un garçon d'une érudition assez spectaculaire dans une rencontre avec lui Mohamed Mbogarsar vous ne pouvez même pas prononcer son nom moi je peux Mohamed Mbogarsar j'en connais là les méchants qui veulent protéger l'identité française aujourd'hui qui ayant entendu qu'un Sénégalais musulman Mohamed Mbogarsar était prix Goncourt 2022 ils ont dit on n'est plus chez nous c'est ça la France que j'aime alors que Michel Houellebec lui aussi dans son roman soumission il avait imaginé un Mohamed président de la république française mais aujourd'hui d'abord il n'y a aucune chance que ce soit Mohamed parce qu'il n'y a aucune communauté ni maghrébine ni arabe ni musulmane dans ce pays s'il y en avait une cela se saurait il n'y a rien de plus il y a un proverbe qui court chez nous qui est les arabes se sont entendus pour ne jamais s'entendre c'est formidable c'est tellement vrai c'est tellement vrai que s'il y a un président qui risque de frapper à nos portes bientôt il ne s'appellera pas forcément Mohamed vous savez ce que en berbère en kabyl kabyl comment on dit un olivier à Zemur c'est incroyable je connaissais d'autres copains juifs au Portugal qui s'appelaient Oliveira Oliveira Olivier j'en ai d'autres qui s'appellent Zeytun 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 c'est olive ça voilà c'est une alliance une alliance des diables dans quelques semaines qui veulent faire du mal à la France et ali leur tragédie contre Macron ça va être chaud c'est ça pas Mohamed qui sera au pouvoir c'était la parenthèse politique ça un arbre aux racines peu profondes vous dites dans votre livre et on conclura dessus avant de laisser la parole au public vous dites un jour viendrai où mes racines n'auraient plus de raison d'être des fois j'écris des choses qui sont profondes pourquoi tu rigoles non mais je ne me rends pas compte mais en fait elles ont du sens au moment où je les écris parce qu'elles trouvent leur place dans le déroulement de l'écriture et ensuite plusieurs mois après ou plusieurs années elles ont un sens un peu plus profondes quand on est on grandit on a besoin d'affirmer d'exister parce qu'on crie au monde je suis ça je suis ici black power puis après quand on a on arrive à la centaine on a moins besoin de gueuler au monde ce qu'on est ou ce qu'on veut être et donc les racines et le retour au pays c'est le retour au caveau quoi c'est intéressant tout ce processus de la naissance jusqu'à la mort voir comment nos identités et nos identifications évoluent moi je me suis toujours identifié à mes maîtres d'école maîtres d'école maternelle primaire merci j'ai enterré il y a 4 ans ma maîtresse d'école maternelle Georgette Gattari elle avait demandé à sa famille que mon roman Le Gonne du Charbat soit placé dans le cercueil tellement je suis devenu son héros avec mes parents elle n'avait jamais quitté leur relation parce qu'elle voulait que mes parents comprennent qu'ils devaient m'aider ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient les pauvres mais que j'étais bon en classe j'apprenais bien j'ai gardé mes carnets de leçons et de calcul de CE1 CE2 CM1 je les ai encore à la maison j'étais super bon en dictée je faisais souvent zéro faute alors qu'on n'avait pas de télévision on n'avait pas encore l'émission de Bernard Pivot c'est peut-être pour ça d'ailleurs on n'avait pas de livre on n'avait rien du tout pourquoi je faisais zéro faute au dictée j'avais un don pour ça c'est grâce à la maîtrelle à Georgette qui tous les soirs alors que nous restions à l'étude disions-nous alors on restait à l'étude à 17h pendant une heure elle nous lisait des histoires et c'est en l'écoutant fasciner cette maîtresse raconter des histoires et donc en imaginant les histoires que je suis très vite tombé amoureux de la langue française et que j'ai compris que c'était avec la langue que j'allais m'en sortir dans ce c'est drôle pourquoi les destins c'est un peu magique on ne sait pas vraiment pourquoi mais moi c'est le rapport à la lecture à l'écriture et à la langue française qui m'a sauvé la vie pourquoi vos parents à la retraite ne sont pas repartis au bled comme ils le souhaitaient depuis tant d'années pourquoi c'est seulement à leur mort qu'on les ramène au bled pourquoi pas avant il y a au moins deux raisons à cette question d'abord la question des soins la santé la France c'est un pays magique pour ça magique incroyable il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte d'ailleurs vous rentrez vous tombez malade de vous tomber chez le pharmacien vous rentrez le type va vous regarder ou la dame il va vous ausculpter ou vous donner un médicament si vous n'avez pas de sous il va vous prendre en charge c'est pas le cas dans de nombreux pays du monde avant de rentrer à la pharmacie le type va dire monsieur je travaille comment vous allez me payer oui mais je suis malade oui mais il faut payer et là magique donc nos parents ils voulaient conserver surtout à l'âge de 60 70 ans à conserver cet avantage et puis là-bas il n'y avait plus rien il n'y avait que cette maison qui était en train d'être bouffée par le peuplier mais c'est tout il ne faut pas oublier comme je vous l'ai dit que 70% de la population sont des jeunes de moins de 30 ans donc mon papa qui est avec ma maman des anciens déjà se retrouve avec des jeunes et donc voilà c'était aussi fini le mythe du retour au bled fini et donc ils sont morts et c'est drôle ils sont repartis en Algérie chacun dans un cercueil par avion pour celui de ma mère ça m'avait beaucoup touché parce qu'à l'aéroport de Sétif où nous attendions les frères et sœurs son arrivée je voyais cet avion je le décris d'ailleurs ce ciel dans lequel cet avion atterrit et ma mère dedans dans un cercueil c'est un drôle de retour et encore elle n'est pas morte pendant le le temps du Covid parce que si cela eût été le cas personne n'eût pu n'eût pu tu me corrises n'eût pu assister à l'enterrement alors là c'est la pire des tristes fins merci à Azouz Begak pour vos réponses merci à Chantal Ostroui pour l'organisation de la rencontre j'espère de l'avoir bien prononcée merci à Radio Lodev pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique merci merci à toute l'équipe de la médiathèque pour l'accueil de cette rencontre merci Monique Cathy et tous les autres que j'ai oubliés et puis merci à Nathan pour le montage de la vidéo de la rencontre qui sera prochainement mise en ligne c'est lui vous pouvez retrouver cette rencontre et ainsi que les précédentes sur le site de la librairie www.intrez.fr merci aussi à la DRAC et Occitanie Livre pour leur soutien à la librairie 1.1 merci à vous au public merci à vous merci 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 à vous